Alors bonjour tout le monde, c'est ici la deuxième partie de la création d'étiquettes dans Moodle. Dans cette courte vidéo, je me propose donc de vous montrer comment ajouter une étiquette à votre espace court dans Moodle. Alors allons-y, dans votre espace court, vous devez impérativement être enseignant et la façon simple de voir, si vous pouvez créer une étiquette, vous verrez le bouton activer le mode d'édition en haut à droite. Notez que cette position et ce look peut varier selon le type de Moodle que vous avez dans votre entreprise ou dans votre école, mais ici à l'UQAM, avec notre version que j'ai ici, il est en haut à droite. Ensuite, vous devez aller dans la section dans laquelle vous souhaitez créer votre activité. Donc première étape, vous activez le mode édition, j'allais oublier, voilà. Deuxième étape, vous allez dans votre section. Ensuite, repérez dans le bas de la section le petit plus qui est avec ajouter une activité ou une ressource. Vous cliquez dessus et à l'intérieur, vous défilez jusqu'à ce que vous voyez évidemment le mot étiquette ici. Vous le sélectionnez et tout en bas, vous choisissez ajouter. Dans les réglages de l'étiquette, un seul réglage est obligatoire, c'est-à-dire le contenu de l'étiquette. C'est ce qui sera présenté au premier plan et visible à l'écran. Les autres réglages sont peu utilisés, à l'exception peut-être de l'achèvement que dans ce cas-ci, je vais désactiver car je ne veux pas qu'il y ait une petite case à cocher à côté de mon étiquette. Alors, la première étiquette que je vous propose est une étiquette d'information dans laquelle je vais présenter du contenu à mon élève. En l'occurrence, j'aimerais faire un message qui permet à mes élèves d'apprendre une information. Alors, je vais commencer par mettre une image. Je vais parcourir, choisir une image. Bon, vous devez avoir préalablement sur votre ordinateur une image qui vous intéresse. Alors, moi, ce sera peu importe celle-ci. Je la dépose. Je vais enlever ici la description. Il n'est pas nécessaire. Je vais redimensionner. D'habitude, autour de 100 ou 150, c'est correct. Essayez de réduire si votre étiquette est trop grosse. Ça risque de prendre toute la place. Ensuite, l'alignement. Dans ce cas-ci, je vais le mettre à gauche pour expérimenter les autres. Alors, mon image apparaît à gauche. Forcément, mon texte est à droite. Ensuite, je vais choisir de mettre un titre. Donc, dans mon cas ici, je vais prendre le titre grand. Et je vais marquer « Information importante ». Par exemple. Et peut-être que j'aimerais le surligner en jaune. Question de le rendre encore plus visible. Voilà, c'est fait. Oups. Voilà. Par la suite, je vais reprendre une paragraphe normale. Et je vais écrire du texte à l'intérieur. Par exemple. Attention. Il y a un changement de cours. Ou plutôt de classe. Peu importe. J'ai écrit l'information qui m'intéresse. Je vais simplement copier pour le bien de la cause. Pour que ça fasse du texte. Alors, j'ai écrit mon texte. Et là, vous allez remarquer que le jaune a suivi. Si je veux vraiment m'en débarrasser, peu importe le type, on fait le jaune, le gras, l'italique. Je peux m'en débarrasser dans l'éditeur en allant chercher les options plus loin. Et en allant chercher le nettoyeur ici. Supprimer le format. En faisant ça, je clique ailleurs. Le jaune a disparu. Alors, évidemment, je peux mettre des éléments en gras. Je peux souligner certains éléments. Je peux en biffer d'autres. Et ainsi de suite. Si vous ne trouvez pas une fonction, vous pouvez évidemment y aller en HTML. Mais là, attention. Si vous allez en mode HTML, oh là là! Ce n'est pas nécessairement de la tarte. Donc, si vous ne vous connaissez pas à ça, il vaut mieux rester dans l'éditeur simple. Autre chose que je pourrais ajouter dans mon étiquette d'information, Je pourrais, par exemple, ici, ajouter un lien, peu importe, vers Google, par exemple. Évidemment, ça me prend le HTTPS devant. Idéalement, faites simplement un copier-coller du site web que vous voulez. Ce que j'aime bien aussi, c'est de cocher ici, ouvrir dans une autre fenêtre. Ce qui va éviter que ça s'ouvre dans votre page Moodle. Voilà, j'ai créé un lien. On voit qu'il est en bleu. Quand je mets ma souris, on peut remarquer qu'il change de couleur. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je ne le ferai pas, mais je pourrais ajouter un média. Un média, en fait, ce serait une vidéo, par exemple, YouTube, que je pourrais ajouter. Je pourrais ajouter de l'audio. Je pourrais même ajouter un dessin, un croquis fait à la main, ou une pièce jointe. Une pièce jointe étant ici. Moi, je trouve que mon image est un peu grosse. Si vous voulez changer votre format d'image une fois qu'elle est déjà mise, vous n'avez qu'à double-cliquer dessus. Et vous pouvez le changer. Et je peux même le déplacer et choisir de le mettre à la droite plutôt qu'à la gauche, par exemple. Et voilà. Une fois satisfait de mon étiquette, je n'ai qu'à cliquer sur « Enregistrer » et mon étiquette apparaît. Le deuxième type d'étiquette que je vous propose est une étiquette qui sert à organiser mon Moodle. De telle sorte à ce que, par exemple, si je prends une section où il y a beaucoup de contenu comme celle-ci, le contenu est réparti en sous-section, en sous-catégorie, qu'on voit tous ici. Alors, pour faire ça, je vais en faire une qui est très simple. Alors, on va aller dans « Ajouter une ressource ». Je vais choisir l'étiquette « Ajouter ». Et je vais y aller de façon vraiment modeste. Je vais simplement mettre en « Gras ». Je vais appeler « Section Lecture », par exemple. Et là, je vais ajouter une ligne horizontale. Et attention, on va basculer en mode « HTML » pour le faire, mais c'est très simple. On va mettre les petits crochets, comme ça. Et on va mettre « H R » pour « Horizontal ». Et vous voyez que la ligne horizontale est apparue juste en dessous de mon étiquette. Juste en dessous, pardon, de mon texte qui est là. Alors, c'est une des façons simples de faire une étiquette qui va servir à organiser mon texte. OK. Je pourrais y aller de façon plus élaborée. Si vous avez envie d'explorer l'HTML, je vous en prie, gâtez-vous. Mais, sinon, une fois enregistrée, mon étiquette ressemble à ceci. Et là, je peux la déplacer. On voit qu'elle sert à couper, en fait, entre mes deux contenus qui sont là. J'aurais envie de vous montrer peut-être une troisième, finalement, étiquette. C'est celle qui sert, peut-être, de liste de vérification. Alors, je vais vous montrer. Je vais garder mon étiquette de contenu ici, qui a déjà ça. Je vais créer deux autres étiquettes. En fait, simplement, je vais doubler. Vous voyez mon étiquette ici? Je crois qu'elle est bien. Je vais la modifier pour enlever la ligne. Oups, je n'ai pas de cliquer sur la bonne. On va revenir, on va revenir. Voilà. C'est celle-là que je voulais modifier ici. Donc, c'est en dessous qu'il est le tout petit modifié. Je vais la modifier. Je vais aller retirer ma ligne horizontale. Là, je vais simplement la doubler. Alors, on peut copier ou doubler, en fait. Dupliquer. Dupliquer encore. Dans les versions les plus récentes de Moodle, dupliquer est remplacé par le mot copier. Juste que vous ne soyez pas perdu si vous avez, dans votre école, un Moodle qui est beaucoup plus récent. Alors, je vais même en mettre une troisième. Bon. Alors, je vais aller remodifier celle-ci pour remontrer la barre horizontale. Je refais. De façon très simple. Les petits crochets. Si vous ne savez pas, en fait, où sont les crochets, là, copiez une autre balise. Vous la collez, puis vous remplacez dans le milieu pour HR. Je vais changer les autres. Alors, imaginez que j'ai des textes, là. Je vais essayer de prendre des trucs bidons, là, qui traînent. Je ne suis peut-être pas obligé de tout mettre ça en gras, d'ailleurs. Oups. Je l'en datant. Bon, je crois que ça suffira Donc, en faisant ça, section lecture Je peux aussi avancer un petit peu mon étiquette vers la droite Pour donner l'impression que c'est un sous-élément de la chose qui est au-dessus Là, ça ne paraît pas très bien Parce qu'ici, à l'écran, vous voyez en mode enseignant Il y a beaucoup d'espace Et là, je vais aller basculer Et vous pouvez toujours le faire aussi de votre côté en mode élève Vous allez dans administration Et en bas, vous avez prendre le rôle Et vous choisissez le rôle étudiant Et on va voir pour un étudiant de quoi ça a l'air Donc, vous voyez que pour un étudiant, section lecture est là avec sa barre en dessous Et que mon étudiant peut manuellement venir cocher les lectures qu'il a fait Et quand il les a tous terminés, manuellement, aller cocher et dire J'ai terminé toutes mes lectures de la semaine Si vous comblez ça avec une barre, par exemple, à droite Une barre de progression Et l'élève peut voir qu'il progresse Ou l'étudiant peut voir qu'il progresse Donc voilà, c'était les étiquettes Je vous espérais que cela vous a aidé Bonne continuation Sous-titrage Société Radio-Canada